A, B, syllabe, métaphore, W, oxymore, trancher le cou du tronc, couper le tronc du cou, X, Y. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Marie-Hélène nous écrit de la République démocratique du Congo. Elle voudrait bien connaître l'origine de l'expression collation des grades. Personnellement, je préfère les collations de macarons et de jus de fruits. Mais dites-nous quand même, professeur. Je suis d'accord avec vous, chère Marie, surtout les macarons. Le mot collation possède en français des emplois divers qu'explique l'étymologie commune. Le latin collatio qui signifiait échange de propos. Le français collation, calqué au XIIIe siècle, a d'abord désigné la confrontation de textes. On collationne quand on compare une copie avec l'original afin de s'assurer qu'elle est conforme. Collation s'est dit ensuite de la conversation des moines au cours de leur repas du soir, puis de ce repas lui-même. Au XVIIe siècle, on parlait de collation pour le repas frugal des catholiques en période de carême. Aujourd'hui, sorti du cadre religieux, collation désigne un repas léger pris en dehors des vrais repas. C'est un goûter, une dînette, un encas, un petit casse-croûte. Collatio, dans le latin chrétien, se disait également de l'attribution de bénéfices ecclésiastiques. Le français collation, depuis le XIXe siècle, désigne l'action de conférer les grades universitaires. L'université, comme on le sait, a le monopole de cette collation. Voilà pourquoi, chère Marie-Hélène, un jour de soutenance, après avoir comparé les exemplaires de la thèse, le jury attribue le grade de docteur, puis va prendre un pot. Trois collations. A, B, syllabe, métaphore, W, oxymore, X, Y.